Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain, encore une fois plutôt citoyen aujourd'hui, où je vais proposer une continuité, enfin c'est pas la suite, mais je vais dire des choses par rapport à la vidéo précédente que j'ai posé sur le respectisme, voilà ce que je veux dire. C'est sur la question de la loi, le respectisme, je vais dire ce que c'est, parce que j'ai eu des questions pertinentes et qui m'ont amené à me rendre compte qu'autant que je fasse une vidéo où j'ai beaucoup plus le loisir d'expliquer les choses, de dire beaucoup plus de mots, beaucoup plus vite rapidement qu'à l'écrit, donc voilà, je vais compléter on va dire cette vidéo. Alors je redis très brièvement, mais ça n'a pas beaucoup de sens je pense de regarder cette vidéo-ci sans aller voir la vidéo sur le respectisme, donc le titre c'est un nouvel ordre mondial, le respectisme, un truc comme ça, où donc je propose ce qui est pour moi, en l'état actuel des choses, le monde dans lequel j'aimerais vivre, qui est un monde où les humains sont de nouveau à vivre dans leur environnement naturel, où ils sont très exigeants sur ce qu'ils consomment, et donc où ils ne consomment pas parce qu'ils ont de la monnaie, donc c'est un monde où il n'y a pas de propriété, où il n'y a pas de monnaie, mais un monde où par contre on a des systèmes pour évaluer la réalité des coûts, en termes de coûts pour la nature, de l'environnement, des ressources et des humains et des animaux, quelle est la réalité des coûts de choses qu'on utilise ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'en fait on se rendrait compte qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'on est en train de tout détruire avec notre mode de vie, donc clairement on consomme gigantesquement trop, il faudrait consommer gigantesquement moins. Donc ça c'est le contexte de ce monde, un monde où on est humble, où on revient à notre habitat naturel, où on arrête de se prendre pour des rois et des rois débiles parce qu'on détruit tout. Et sur le plan plus politique entre guillemets, j'ai proposé l'idée suivante, c'est que ce sera un monde où il y a une seule loi, qui est il est interdit de manquer de respect. Alors je ne vais pas revenir sur ça, ni sur le respect, parce que j'ai déjà fait des vidéos, vous tapez Laurent Martinez, respect, responsabilité, souveraineté ou souverain, vous allez trouver, il y en a trois ou quatre. Donc il y a la vidéo sur le respectisme, et puis il y a ce que je suis en train de faire maintenant, la question ce n'est pas tant le contenu de la loi, c'est ok, il y a une loi, et comment on la fait respecter ? Donc ça c'est une très très bonne question, parce que c'est concrètement ça qu'il va s'agir de mettre en place. J'espère que je vais arriver à être précis avec ce que j'ai envie de partager, parce que ça n'a pas beaucoup de pertinence pour moi de répondre directement à cette question. Et c'est surtout ça que je vais essayer de démontrer. C'est-à-dire que ça, c'est notre façon de penser aujourd'hui, dans notre société actuelle, où premièrement on pense que c'est intelligent d'essayer d'avoir une idée des choses avant de les faire, or la réalité c'est que c'est plutôt le contraire, c'est qu'il faut d'abord faire les choses pour avoir une bonne idée de ce qu'elles sont, et pas imaginer qu'avec notre mental on est capable de penser le réel. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le mental oriente l'expérience, le mental ne décrit pas le réel, donc ce n'est pas un bon outil pour essayer d'être réaliste. C'est pour ça que je pense que notre monde délire, là, il part en couille, parce qu'on n'arrête pas d'avoir des tas de gens qui sont très capables de concevoir des choses, mais ils loupent toujours l'essentiel, parce qu'on ne leur a pas appris à l'école, donc ils pensent comme on leur a appris, ils loupent l'essentiel, et du coup on fait n'importe quoi. Et ce n'est pas le bon outil le mental. Donc le mental c'est un outil qu'on utilise tout le temps. La base, quand on utilise un outil, c'est de connaître l'outil, de connaître ses limites, c'est de savoir comment on s'en sert. Et donc utiliser le mental sans conscience du mental, ça c'est une énorme lacune occidentale, et moi c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se poser la question de comment on respecte une loi si on n'a pas conscience que là, on pose la question au mental, et c'est le mental qui va répondre. Ce qui est très 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 insatisfaisant, ce qui n'est absolument pas réaliste, ce qui est une puérilité monstrueuse. Alors ce n'est pas pour ça qu'il faut tomber dans le nihilisme et éviter la question. J'espère que je vais arriver à proposer quelque chose qui est pertinent et qui oriente suffisamment précisément les choses. Mais déjà c'est important ça. Il faut mettre de la conscience sur la question et ne pas laisser le mental partir. Surtout qu'en général, dans la question comment on va faire respecter la loi, tout de suite, alors voilà, on a posé la question au mental, le mental va répondre, on va chercher une solution, une façon de faire, et puis après ça va venir à nouveau un nouveau principe, etc. Et ça aussi c'est une erreur. Pourquoi diable est-ce que dans un monde libre, il n'y aurait qu'une façon de faire ? C'est absolument ridicule. Cette idée qu'il faut trouver une manière de faire respecter la loi, c'est un non-sens absolu. Nous on raisonne comme ça parce que sans s'en rendre compte, nous sommes dans un système totalitaire, où tout est imposé avec une seule manière de faire. Mais ça devient ridicule d'ailleurs maintenant. Vous avez tous les journalistes qui disent la même chose à la même heure à propos du même truc. Donc voilà, autant mettre des robots. D'ailleurs les japonais viennent de faire ça. C'est un mec virtuel qui est journaliste. Donc c'est intelligent au moins, comme ça c'est clair. Donc c'est insensé de raisonner comme ça. Je vais encore faire référence aux Guarani. Ils n'ont rien de spécial les Guarani, c'est juste que j'ai une référence solide à leur sujet. J'ai rencontré quelqu'un qui a vécu avec eux pendant un an, qui m'a parlé. Donc c'est juste pour ça que je dis ça. Mais il y a des tas d'autres gens que les Guarani qui sont très pertinents. Par exemple chez les Guarani, chaque village a son système politique. Chaque village. Il n'y a pas une façon de faire. Si dans votre village, la modalité politique ne vous plaît pas, vous allez dans un autre village. Vous n'êtes pas obligé de faire le bordel dans le village. Vous allez dans un autre. Vous allez chercher un village qui ne vous plaît pas, avec un système qui vous plaît. Et puis si vous n'en trouvez pas, vous créez votre village. Parce qu'il n'y a pas de propriété, il n'y a personne qui va vous empêcher de faire un village. Donc c'est très simple dans un monde libre. On n'arrive pas à raisonner dans un monde libre. On n'arrive pas à être libre de penser. On pense comme on nous a dressé à penser à l'école. Et c'est ça le problème majeur. Donc on ne peut pas répondre à cette question depuis l'intérieur du paradigme occidental. Parce que c'est un non-sens. Donc si on envisage la question de comment l'on nous fait respecter la loi avec notre façon actuelle de faire, on va arriver au même résultat. Alors oui, on va envisager des sanctions, parce que c'est comme ça que ça marche nous. Donc ceux qui ne respectent pas les lois, il faut les convaincre. Alors si ce n'est pas des sanctions, c'est des contraintes gentilles. Mais un moyen de leur faire bien comprendre qu'ils ont tort et qu'ils n'ont pas respecté la loi, etc. On ne va pas s'occuper là-dedans, parce que le mental il est libre. Lui le mental il est dans son habitude que par exemple une sanction ça a des effets. Stop, stop, on se calme. Déjà voyons si cette idée est logique. On est dans une société où tout ce qui est interdit pullule. J'insiste. Nous sommes dans une société, regardez, vous avez des yeux, des oreilles, tout ce qui est interdit pullule. Macron n'avait pas le droit d'envoyer un missile sur un pays souverain. Il l'a fait. Et alors, c'est quoi le résultat ? Il n'a pas le droit de détourner l'argent public. Non seulement il le fait, mais ses copains ont changé la loi pour qu'ils puissent le faire légalement. Et alors, on n'a pas le droit de tuer. Il y a plein de gens qui tuent. Et alors, on n'a pas le droit de violer. Il y a plein de gens qui violent. Et alors, ah bah oui, c'est vrai, ils sont punis. Ah bah la belle fère. Et alors ? Donc, ce n'est pas un système qui fonctionne. On a été dressé à penser que c'est logique. Je crois que je vais me faire bouffer par les moustiques. On a été... Non, il n'y a pas que des moustiques au gouvernement. Donc, des vampires. Donc, on a été dressé à raisonner d'une certaine manière. Et sans s'en rendre compte, on est en train de réappliquer le moule de ce qu'on nous a appris pour envisager notre société. Ça n'a pas de sens. Donc, un, il faudrait avoir l'humilité de pratiquer avant d'imaginer tout de suite qu'on a dans notre misérable tête une réponse à une question aussi vaste que ça. Peut-être que la bonne réponse, c'est mais tu n'en sais rien. Tu n'as aucune expérience. Tu ne sais pas faire autrement que comment tu as dit de faire. Tu n'en sais rien. Donc, un, l'idée de la sanction ou l'idée d'une quelconque contrainte, ça ne marche pas. Du coup, je me suis dit peut-être que ce n'était pas judicieux de ma part de parler d'une loi. C'est toujours pareil. Les mots qu'on utilise, ça a toujours des avantages et inconvénients. Vous voyez, ce n'est pas forcément une loi. C'est peut-être un principe. C'est peut-être un souhait. Un souhait pour la société qu'on veut créer. Peu importe le mot, dans tous les cas, c'est comment on va le vivre ensemble. Là, je me place dans l'idée où ça se passe. Encore une fois, je ne rêve pas trop. Je n'ai pas l'impression que c'est la démarche globale. C'est ma volonté à moi, j'en parle. Mais bon, bref, parenthèse coupée. Donc voilà. Un, attention à comment on raisonne. Deux, justement, le raccourci d'imaginer qu'on sait à l'heure actuelle faire respecter une loi est ridicule. On ne sait pas du tout comment faire. Au contraire, on met au gouvernement des escrocs. Donc, c'est des escrocs aujourd'hui qui font les lois. Normalement, on est dans un cadre où il y a une séparation des pouvoirs. Ils ont grillé la séparation des pouvoirs. Donc ça aussi, on n'a pas le droit. C'est écrit dans la Constitution. Séparation des pouvoirs, séparation des pouvoirs. Non, ça ne dérange personne que non seulement c'est le pouvoir exécutif qui fait des lois, il n'a pas le droit. Enfin, il n'a pas le droit. Ce n'est pas constitutionnel. Et puis pire, c'est Junker. Donc le mec, c'est un escroc qui a organisé la fraude fiscale. C'est factuel. Le mec, il a organisé la fraude fiscale. C'est des milliards. Je ne sais même plus les chiffres. C'est juste n'importe quoi. Et c'est lui qui est président et qui fait les lois dans tous les pays d'Europe. Bref, c'est évident que là, on ne peut pas faire comme si on n'a pas fait une démonstration absolue que notre système ne marche pas et que c'est n'importe quoi. Et donc, je le redis, tout ce que nous avons interdit pullule. Nous avons fait la démonstration que le système avec un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à ça. Surtout qu'on a d'autres exemples. En Amérique, il y avait des tas de peuples que nous avons tous rétamés, encore une fois, avec nos lois. On arrive avec des lois de propriété, on décide ça nous, on génocide tout le monde. Mais eux, ils n'avaient pas de loi, ils n'avaient pas de gouvernement, ils n'avaient pas de juge, ils n'avaient pas de prison. Ils font comment eux ? Peut-être que c'est déjà à eux qu'il faut les demander comment ils ont fait. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont aimé leurs enfants, qu'ils les ont éduqués simplement à savoir. Peut-être qu'à un moment donné, en tant que peuple responsable, on peut juste éduquer à minimum les enfants et leur montrer que ça ne sert à rien de manquer de respect aux autres parce que ça va pourrir la vie de tout le monde. Donc, je ne sais pas comment ils ont fait. Honnêtement, moi aussi je suis occidental et moi aussi je suis taré. Mais le minimum, ça serait de leur demander par exemple, au lieu d'aller chercher dans notre tête à nous. Soyons humbles, on n'en sait rien comment faire. C'est le problème. Mais ça s'est fait pendant des millénaires et il y a des gens qui ont réussi à faire ça. Alors après, je n'ai pas le temps de donner tous les exemples mais quand j'assume ça, ce n'est pas un fantasme. J'ai parlé avec des gens, ils m'ont donné des témoignages qui m'ont halluciné de responsabilités individuelles dans des cultures entières, des cultures où il n'y a pas de vol, où il n'y a pas de viol. De toute façon, il ne peut pas y avoir de vol, il n'y a pas de propriété, donc ça, ce n'est plus simple. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de viol. Alors oui, il y a des conflits, il y a des agressivités mais il n'y a pas des guerres organisées dans ces cultures-là. Je vais y revenir à tout ça. Enfin, je ne sais pas tout ce que je vais dire dans cette vidéo mais déjà, donc un, soyons humbles. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une solution. Deux, il n'y a pas de raison que notre solution, on l'est maintenant dans notre tête. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller vers ça. On sait que ça ne marche pas soit on accepte de s'autodétruire soit on fait autrement. Pour moi, la base, elle est là. Et ce n'est pas parce que là, dans ma tête, je ne suis pas capable de penser qu'il ne faut rien faire. C'est tout le contraire. Ça veut dire que si je ne suis même pas foutu de répondre à cette question, il y a urgence que je vive des choses que j'interroge des gens qui savent faire pour que j'ai au moins moi aussi un peu une part de solution. Deuxièmement, dans l'idée donc de faire respecter la loi. Attention, parce que si on a l'idée de faire respecter la loi, c'est qui qui va s'en occuper ? C'est là que tout part en vrille. C'est qui qui va s'en occuper ? Alors quoi ? On va mettre des flics, on va mettre des juges, on va mettre des gouvernements, on va recommencer le délire. Donc évidemment, c'est ça le problème. C'est que la loi avec un pouvoir, donc un pouvoir judiciaire, législatif, exécutif ou même si on trouve d'autres formules, le problème de ce pouvoir, c'est qui contrôle ce pouvoir ? Là aussi, on a fait largement la démonstration que dès qu'on donne un pouvoir aux humains, ça part en couille. Mais ça a été démontré, surdémontré, archi-démontré depuis des siècles et des siècles. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas une bonne idée de donner autant de pouvoir à des humains. Il vaut mieux se démerder sans pouvoir que donner du pouvoir à des gens. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc déjà, voyons ce qui ne fonctionne pas, voyons ce que nous avons démontré comme étant absolument, je dis bien absolument, dysfonctionnel et absolument contre-productif. C'est-à-dire que tout ça, on le fait avec des prétentions que non seulement on n'atteint pas, mais on fait tout le contraire des prétentions. Et on est tellement conditionné qu'on fait genre qu'on ne s'en rend pas compte. Non, non, je ne me rends pas compte que c'est des escrocs au pouvoir. Moi, je ne me rends pas compte qu'on a tué tout le monde. Oh, des génocidés des peuples. Ah bon ? Ah bon ? Je n'étais pas au courant. Je n'ai pas entendu. Donc on ne ferme les yeux tout le temps. On ne se rend pas compte qu'on a créé un monde totalement taré, un monde de psychopathes. Il n'y a pas d'autre mot. Je veux dire, aller dans un pays, détruire tout le monde sous prétexte que nous, on a envie d'utiliser les ressources, c'est bien un comportement de psychopathe, de terroriste, de psychopathe. C'est bien les mots. Donc c'est bien ce qu'on a fait. Et ça, on l'a fait à force de nos pouvoirs, de nos lois, etc. Donc il ne faut pas me raconter que les lois mettent de la sécurité. Factuellement, les lois mettent de l'insécurité. Factuellement. Déjà, on sait ce qui ne marche pas. C'est déjà pas mal. C'est vraiment déjà pas mal. Donc attention à ne pas créer comme ça rapidement avec notre tête des solutions parce qu'on regarde comme ça. Ça se rend compte que pour mettre en place cette solution, on va devoir mettre toute une machine qui va créer 500 000 fois plus de crimes que le soi-disant citoyen qui viole la loi et qu'on veut empêcher de violer la loi. Donc ça, ce n'est pas logique de vouloir mettre en place un système qui va créer plus de crimes que le crime qu'on veut empêcher. Ce n'est pas logique. C'est tout bête. Ce n'est pas logique. On peut râler et dire « Ah, moi j'aurais voulu que tout le monde respecte la loi. » Mais on n'est pas chez les bisons. Ça ne va pas marcher comme ça. Le monde parfait n'existe pas. Donc ça ne va pas marcher comme ça. Peut-être qu'il faudra aussi qu'on accepte que tout ne soit pas parfait. Mais encore une fois, au moins, de ne pas donner du pouvoir, de ne pas mettre en place des machines systémiques qui créent une folie intégrale. Ça, s'il y a un cadeau que l'occidentalité a fait à l'humanité, c'est ça. L'occidentalité a démontré tout ce qu'il ne faut pas faire. Tout ce qui est psychopathe, tout ce qui est ultra dangereux, tout ce qui est ultra destructeur. Et d'une manière incommensurable. Oui, non, c'est incommensurable. On peut s'amuser à mettre des chiffres. Mais honnêtement, on ne sait pas à quel point on a tout détruit. On sait qu'on a tout détruit très vite. À l'échelle géologique, on a tout détruit ultra rapidement. Donc ça ne fonctionne pas. Après, je vais quand même dire deux mots sur le contexte. Donc voilà, sur le comment faire respecter la loi. Je n'ai pas une proposition. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas un dirigeant. Et je n'ai pas à faire ça. C'est un truc qu'on fait ensemble. Et surtout, on s'en fout d'une façon. Il faut en mettre plein en place. Si on est clair, j'ai parlé d'amour dans la société. C'est évident que les lois, ça s'éduque aux enfants pour commencer. Si on est clair avec ça, on essaiera plein de manières d'éduquer. Vous avez un exemple si vous avez des enfants. Essayez de faire respecter des règles aux enfants. Et si vous y arrivez, voilà comment on fait. Si vous y arrivez, voilà comment on fait. Et voyez ce qui marche. Est-ce que c'est de leur mettre des fessées ? Maintenant, c'est interdit à partir de bientôt. Est-ce que c'est de les sanctionner ? Est-ce que c'est regarder ce qui marche ? Comment est-ce qu'on invite un humain, de manière fonctionnelle, à faire quelque chose d'intelligent plutôt que faire quelque chose de débile ? Comment est-ce qu'on fait ça ? En même temps, ça n'a pas l'air d'être une question si vaste que ça. Évidemment que ça a l'air compliqué dans notre société ou qui est partie en vrille. C'est presque comique de demander à quelqu'un d'être respectueux aujourd'hui puisque de toute façon, on a un système dont l'objet et le but est le manque de respect et l'appropriation de tout ce qui est des intrusions permanentes. Donc évidemment que c'est ça qui doit s'écrouler pour qu'on puisse mettre en place quelque chose de plus intelligent. Mais comment précisément la loi sera respectée ? La meilleure réponse c'est j'en sais rien, mais punaise, pratiquons et mettons en place plein de façons sans retourner dans les conneries qu'on a faites. Voilà au moins ce que je veux dire. Je vais dire deux mots aussi sur la monnaie parce que si on envisage un monde comme ça où il y a quelques millions de gens qui arrivent à un moment donné à se libérer, à aller vivre dans la nature et tout, c'est assez facile d'imaginer ce qui s'est passé à l'Azad. À un moment donné, il y a l'armée qui arrive et qui nique tout le monde. Là, encore une fois, l'important c'est de regarder qu'est-ce qui permet ceci, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'au tout début je parle d'un monde sans propriété, sans monnaie parce que s'il y a une monnaie, il y a des armées. Une armée c'est quoi ? C'est des employés qui tuent parce qu'ils ont un salaire. Je le redis, c'est quoi une armée ? C'est des employés qui tuent parce qu'ils ont un salaire. Quand il n'y a plus de monnaie, comment on fait à créer une armée ? Pourquoi est-ce que l'Occident a débarqué avec des armées en Amérique et qu'il n'y avait pas d'armée en Amérique ? Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de monnaie en Amérique. On ne peut pas faire dans un système où il n'y a pas de propriété, où il n'y a pas de monnaie, on ne peut pas rassembler une armée de gens mais vraiment une armée. Alors oui, on peut rassembler une petite armée, on peut rassembler des choses mais encore une fois, on peut voir si on évolue ou pas mais on ne peut pas rassembler vraiment les puissances armées maintenant ça nécessite un fric fou. D'ailleurs c'est du fric qu'on vous vole pour envoyer des missiles et je me demande tout ce qu'on aurait pu faire avec les missiles qu'on a balancés en Syrie en plus qui sont faits dégommer par les systèmes russes. Donc c'est vraiment du trésor public grillé dans les airs en plus de manière illégale et on tolère ça. Enfin quoi que là c'est bon, on dirait que ça bouge quand même en ce moment en France, on verra où ça va. Donc la monnaie est un problème central là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas parfait ce que je dis et ça ne va pas être la seule solution. Mais déjà, s'il n'y a plus de monnaie et c'est important qu'il n'y en ait plus et ce n'est pas compliqué à faire s'écrouler le système de la monnaie puisque c'est un système virtuel qui ne se base sur rien, il y a juste à arrêter d'y croire, c'est une religion la monnaie. Donc il y a juste à arrêter d'y croire et de s'en servir et puis il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus de monnaie. Donc là, il n'y a plus d'armée. Les mecs, ils ne vont pas aller tuer des inconnus pour rien. Aujourd'hui, ils le font pour du fric. S'il n'y a plus de fric, ils ne le font plus. Pour rassembler, même si on voit les barbares qui ont rassemblé des armées, les mongols, les armées d'Arabie, je ne sais pas si c'était, non, ce n'était pas l'Arabie saoudite à l'époque d'ailleurs, ce n'était pas la dictature des Saouds. Donc de l'Arabie ou les armées européennes ou les Templiers, tout ça, c'est des gens qui ont réussi à être rassemblés. Alors déjà, ceci dit, il y avait déjà la monnaie. Les mongols, je ne sais pas, pour les Templiers, oui, les Arabes, je ne sais pas, ils font garder un petit peu les choses. Mais je ne dis pas que ce n'est pas possible de rassembler des gens pour aller essayer d'envahir quelque chose. C'est évident que c'est moins facile et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. Dès qu'il y a un pays qui ne fait pas ce qu'on veut, les Occidentaux débarquent. Ils débarquent même plus maintenant. Ils envoient des mercenaires terroristes. Ils leur donnent juste des colonnes de Toyota avec des armes. On fait semblant que personne ne sait d'Aech qui leur a fourni les Toyotas, qui leur a fourni les armes, qui leur fournit les connexions Internet. On sait qui leur a fourni le ciment. Ça, par contre, ça, maintenant, on le sait. Qui leur fournit les services bancaires ? Donc, on fait semblant que ce n'est pas l'armée occidentale mais il faut juste réfléchir deux secondes pour avoir les évidences. Donc, pourquoi je parlais de ça ? Oui, c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait la guerre. C'est comme ça aujourd'hui qu'on peut mettre des armées. Donc, c'est urgent. Alors, quand je dis urgent, je sais très bien que ça ne va pas se faire vite. Mais c'est urgent normalement, malheureusement, c'est quand même urgent même si on ne va pas mettre en place à mon avis cette urgence de faire s'écrouler la monnaie parce qu'à ce moment-là, on règle la majeure partie du problème. C'est-à-dire qu'on donnera énormément moins, on enlèvera, je vais dire ça comme ça, on enlèvera énormément de puissance aux armées. Et donc, la possibilité pour qu'à un moment donné un groupe de gens vienne complètement détruire des efforts qu'un groupe de Pacifique aura mis en place sera énormément réduite si on se passe de la monnaie. Surtout qu'il n'y en a pas besoin puisque tout est gratuit. Si on ne s'en passe pas, je ne vois pas comment on peut faire. Pour l'instant. Alors, si vous avez des idées, vous me dites. Mais s'il y a la monnaie, c'est évident pour moi qu'à partir du moment où on commence à créer une société quelque part, c'est évident que l'armée qui déballe, même un missile, pfff, maintenant on peut détruire toute l'Europe en un missile, donc pfff, un missile et c'est mort. Donc, de toute façon, si la société bouge, c'est des trucs qui vont se passer. Il ne faut pas rêver, c'est des trucs qui vont se passer. Si la société ne bouge pas, ça va être notre société. Parce qu'elle ne pourrait être que chaotique quand il n'y aura plus les ressources. Donc, de toute façon, on va vers ça, on va vers de la violence. Donc, soit il y aura une violence atténuée par des gens intelligents qui auront fait au moins s'écrouler le système monétaire. Parce que j'insiste, il suffit qu'on soit beaucoup à faire autrement. Après, il faut être juste débile pour utiliser la monnaie quand on n'a plus besoin de la monnaie. C'est aussi des taxes. Aujourd'hui, on voit à quoi ça sert. Ça sert plus à la vaisselle et au crimantillage d'une nouvelle aristocratie monarchique, même pas monarchique, oligarchique. ça sert à ça aujourd'hui plutôt les taxes. Ça sert aux fraudes fiscales. Ça sert à pas vraiment à tout ce qui est supposé être des services publics. Maintenant, c'est à mon air de rire les services publics. Donc, c'est aussi tout ça que la monnaie embarque. Donc, il y a toutes les raisons de s'en passer. Donc, c'est pourquoi dans le respectisme, il y a ce contexte nécessaire d'une société sans propriété, sans monnaie. c'est pareil. J'ai fait des vidéos là-dessus. Allez regarder si vous tapez Laurent Martinez propriété, monnaie, le mythe du troc. Vous allez trouver plein de vidéos. Puis surtout, informez-vous ailleurs que chez Laurent Martinez il y a largement de quoi regarder les tards de la monnaie. Pourquoi la monnaie, ce n'est pas juste un système d'échange, etc. Donc, le contexte pour moi, ça c'est important parce que s'il n'y a pas un contexte sain, évidemment qu'on ne peut pas faire respecter une loi. Déjà, évidemment. Évidemment. Donc, il faut qu'il y ait un contexte sain. Et puis, je pense être humble et aller s'informer auprès des cultures qui sont encore un peu vivantes et qui savent faire. Elles savent faire. Il y a des humains qui savent faire. Donc, ce n'est pas tellement à moi qu'il faut poser la question. Ce n'est pas tellement à votre tête qu'il faut aller poser la question. Il s'agit d'aller poser la question à ceux qui savent faire. Voilà ce que j'ai à dire juste sur ça pour complémenter un petit peu la vidéo sur le respectisme. J'espère que ça sera assez clair. Je sais que là aussi, je n'ai pas le mode de communication à l'occidental. Je ne viens pas avec. Et bon, alors, il y a trois façons de faire. Étape 1, étape 2, étape 3. Voilà, vous faites ça et vous êtes sauvés et on a un monde paradisiaque. Non, ce n'est pas comme ça. Je pense que ça, c'est une approche purement mentale qui ne fonctionne pas. Donc, c'est par l'expérience qu'on développe les choses. C'est vraiment par l'expérience et en faisant des conneries. Et surtout, en ne cherchant pas à imposer une logique à tout le monde. C'est pour ça que j'aime bien ce principe. Je l'ai bien dit. Le respectisme, ce n'est pas un isme. C'est le dernier isme. C'est-à-dire, on pose juste une petite loi, juste on se respecte. Ça veut dire qu'on se respecte. Ça veut dire qu'on respecte aussi les façons de chacun de faire respecter la loi. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, si du respectisme, on va en créer un nouveau isme et commencer à se battre parce que les autres ne sont pas d'accord, c'est rigoureusement le contraire du respectisme. Le respectisme, ce n'est pas ça, justement. Si vous comprenez le respectisme, c'est l'approche qui annihile tout autre isme et toute autre idéologie qui voudrait s'appliquer à une échelle autre que moi ou un petit groupe. Justement, j'espère que c'est bien compris. Quand on est dans le respect, on n'a pas besoin que les autres, que les voisins fassent comme vous. Il n'y a pas besoin de ça. Alors oui, il y aura des voisins éventuellement irrespectueux et éventuellement violents. Oui. Et oui, peut-être que vous allez vous faire casser la gueule. Peut-être qu'on va assassiner vos enfants. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas moi, moi, moi et mes peurs. La question, c'est est-ce qu'on va parvenir à créer une société qui est quand même un peu moins tarée, disons au moins ça, que la société actuelle qui est en auto-destruction absolue. Donc, soyons réalistes. N'imaginons pas qu'on va trouver la solution parfaite dans notre tête. Mais vraiment, vraiment, pour moi, la démonstration que ce qu'on fait c'est sans avenir du tout est net. Donc, je n'ai pas trop envie de mettre de l'énergie sur ça, ni sur le report des logiques, des fonctionnements du l'occidentalisme vers le respectisme. Le respectisme, c'est vraiment, à un moment donné, un nouveau paradigme. C'est une autre façon de raisonner. C'est un autre contexte et de pensée et un autre contexte environnemental. Ce n'est pas pareil de raisonner le respectisme en imaginant qu'on a une maison à nous dans une ville. Non, c'est plutôt on est dans la nature et on est capable de partager sans monnaie, mais sans rien. Ce n'est pas parce qu'il y a la monnaie. Alors, n'imaginez pas que s'il n'y a pas de monnaie, c'est le troc. Pitié, c'est aller voir le mythe du troc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais c'est le contexte, je pense, qui est important. Donc, je voulais quand même bien y revenir. Et voyez que si vous êtes dans un autre contexte, les choses sont très 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 différentes. Ce n'est pas les mêmes situations à gérer, ce n'est pas les mêmes besoins. Il y a tout qui bascule, tout qui bascule. Donc, attention, ceux qui s'intéressent au respectisme, essayez de bien bien comprendre à quel point c'est un autre paradigme et essayez de vous mettre vraiment dans l'autre paradigme. Parce que sinon, c'est juste du fantasme d'occidental, ce n'est pas un projet réaliste. Moi, dans ma tête, c'est très réaliste. C'est comme on l'a dit. Moi, j'ai déjà parlé du réalisme dans la première vidéo. Je vais me taire maintenant. Le réel est plus fort que toi et plus fort que moi. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.